Bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter une méthode de test alors ce n'est pas une méthode de test utilisateur comme on peut avoir l'habitude d'en faire mais qui va permettre de venir tester au contraire la désirabilité d'un produit d'une interface plutôt que habituellement quand on teste l'utilisabilité d'un produit là l'idée ça va vraiment être d'avoir des retours qualitatifs par rapport à la ui à la perception d'un produit d'une interface qu'on veut tester l'intérêt c'est vraiment finalement d'avoir des retours un peu sur sur l'ensemble du produit évidemment c'est très important de tester l'utilisabilité mais c'est aussi hyper important de savoir finalement comment les utilisateurs se sentent par rapport à notre produit à notre service et ce qu'ils ressentent en fait quand ils l'utilisent pour tester ça il ya différentes méthodes qui existent mais une qui est très connue c'est la méthode de microsoft qui propose en fait un une liste de mots donc la liste de base est assez longue il ya 118 mots qui vont être en fait des adjectifs pour décrire le système et le but ça va être pour les utilisateurs finalement de choisir dans cette liste de mots lesquels ils trouvent les plus adaptés pour venir décrire le système qu'ils ont vu ou qu'ils ont testé éventuellement l'avantage de cette méthodologie c'est que on va en fait contrôler le vocabulaire qui va permettre aux participants d'exprimer ce qu'ils ressentent par rapport au produit c'est vrai que parfois enfin je sais que nous parfois à la fin des tests utilisateurs on demande justement des retours aux utilisateurs par rapport à la ui par rapport à comment ils se sont ressentis en utilisant le produit mais le problème c'est que même avec peu de personnes finalement on a peu de chances d'avoir plusieurs fois les mêmes mots qui ressortent ce qui fait qu'en termes de traitement c'est un peu plus compliqué à traiter sans faire nous derrière un peu d'interprétation en se disant ah bah telle personne elle a dit ça mais peut-être qu'elle voulait dire ça du coup je peux regrouper ces deux mots là l'intérêt c'est que vraiment vu qu'on a un set de mots qui est prédéfini et ben on va pouvoir traiter beaucoup plus facilement les réponses au niveau des termes ceux qui sont présents dans la liste de base c'est vrai qu'ils concernent à la fois vraiment l'aspect visuel mais aussi il ya des aspects de d'utilisabilité dedans on a des termes par exemple collaboratif compatibles confus qui peuvent évoquer plutôt des aspects aussi de fonctionnalité des aspects d'utilisabilité l'intérêt de cette méthode c'est que vraiment on peut adapter cette liste de mots et finalement construire une liste de mots qui va être pertinente par rapport à ce qu'on veut tester c'est d'ailleurs ce que précise l'autrice de cet article dans un autre article mais en tout cas c'est hyper intéressant de pouvoir faire ça parce que si par exemple on veut enlever l'aspect fonctionnel et vraiment adresser seulement la UI on va pouvoir laisser que des mots qui font appel plutôt au ressenti ou à la perception de l'interface ou du système qu'on teste un autre conseil qui est donné dans les articles que j'ai pu lire c'est vraiment de réduire la liste de mots c'est vrai que 118 mots ça peut être beaucoup tout simplement pour les utilisateurs pour traiter ces mots et finalement choisir ceux qui sont les plus adaptés dans ce que j'ai pu lire il ya des conseils de d'avoir une liste qui tourne plutôt autour de 25 mots à peu près ça permet aux utilisateurs de ils ont moins de choix évidemment mais de choisir de choisir de manière plus adaptée et plus confortable plutôt que d'avoir une liste qui est très très longue évidemment une autre chose qui peut être intéressante de faire dans la mesure du possible c'est de présenter les mots dans un ordre aléatoire et pas dans le même ordre pour tous les participants ça peut éviter des biais qu'on connaît de type je choisis les trois premiers mots ou en tout cas je vais plutôt piocher dans les mots qui sont en haut de la liste parce que c'est ceux qui sont le plus accessible surtout si on fait ça à la fin d'un test ça peut être vraiment utile de en tout cas de de randomiser la liste de mots entre deux participants et un autre aspect qui va être très important si on fait notre propre liste de mots ça va être bien sûr d'inclure aussi des mots qui sont plutôt négatifs évidemment c'est pas forcément des choses qu'on va chercher mais pour autant il faut que ça puisse bien refléter dans ce que pense l'utilisateur et pour ça le conseil c'est de mettre à peu près 40 % de mots qui sont plutôt négatifs dans la liste de mots ça permettra d'avoir en tout cas des retours qui sont beaucoup plus juste par rapport à comme je disais ce que ressentent vraiment les utilisateurs par rapport à l'interface un autre conseil qui est donné c'est de pas forcément laisser les utilisateurs interagir avec l'interface alors évidemment quand on fait un test utilisateur les personnes testent en utilisant l'interface mais ce qui est expliqué c'est que pour ce type de test finalement c'est pas vraiment nécessaire vu qu'on vient pas tester les fonctionnalités on vient pas tester l'utilisabilité disent que ça peut être plus simple aussi c'est plus rapide de simplement par exemple montrer des captures d'écran ça permet aussi aux utilisateurs de pêtre entre guillemets distrait par des petites choses qui peuvent survenir à l'utilisation et de vraiment se concentrer sur finalement ce que leur évoque l'interface la ui qui leur est présentée ensuite au niveau de l'analyse comment ça se passe ben tout simplement on va venir regarder pour chaque mot combien d'utilisateurs ont décrit le système en utilisant ce mot par exemple si je prends ennuyant et ben je vais venir compter le pourcentage de mes utilisateurs qui ont choisi ce mot pour décrire mon service et ça va me permettre de voir finalement quels sont les mots qui ressentent le plus quelles sont finalement les émotions que par mon système en interface mon produit va induire chez les personnes majoritairement ce qui peut être intéressant c'est que si on a différentes cibles qui font ce test de bien distinguer quels sont les mots qui ressortent pour chaque cible par exemple c'est possible que on se rende compte que nos utilisateurs plutôt jeunes et ben ça leur évoque certaines choses alors que des utilisateurs plus âgés peut-être que ça va leur évoquer d'autres choses et en tout cas ça peut être super intéressant de bien distinguer comment chaque groupe d'utilisateurs se sent par rapport aux produits ou services donc là je prends l'exemple de l'âge mais ça peut être n'importe quoi qui vient différencier vos différentes cibles et en tout cas ça peut être intéressant de voir comment comment chaque chaque cible d'utilisateur chaque persona se sent par rapport aux produits l'idée aussi dans les mots qu'on choisit c'est pas les choisir au hasard si par exemple on est sur un début de projet sur une refonte et qu'on a envie de transmettre certaines choses par rapport aux choix esthétiques qu'on fait c'est important d'inclure ces mots dans la liste et ça va nous permettre justement de nous rendre compte finalement ben est ce que est ce que mon design il arrive bien à transmettre les émotions que je veux transmettre ou bien est ce que ces mots ils sont délaissés au profit d'autres mots même si c'est pas forcément négatif mais en tout cas ça peut être une manière de voir si finalement ce qu'on veut transmettre en termes d'émotions de ressenti et ben ça ça passe bien et ça fonctionne bien avec les choix design qu'on a fait voilà merci pour votre écoute merci 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 merci